C'est une vidéo si vous voulez dire des choses Ouais c'est une vidéo, pas de soucis Tu veux dire un truc ou... Bienvenue aux Imaginal Tout simplement Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on est à Epinal Eh oui, alors Epinal Epinal c'est une ville qui est surtout connue pour être à l'origine des images d'Epinal Et également pour être le chef lieu du département des Vosges Mais aujourd'hui, on y est pourquoi ? Pour aller voir les Imaginal Les Imaginal c'est quoi ? Les Imaginal c'est un festival qui s'occupe de science-fiction, de fantastique, de fantaisie Et on va aller voir tout ça parce que vous savez que j'adore ce truc Et une voiture passe à ce moment là Voilà, salut ! Donc on va rencontrer quelques auteurs Ici et là, alors je sais pas trop comment ça va donner au niveau de la vidéo Mais bon, on tente des trucs Le site des Imaginal se trouve sous le champ de Mars à Epinal Un magnifique parc que je vous encourage à visiter Et qui se trouve le long de la Moselle D'ailleurs, Epinal est une ville fort jolie C'est basilique, sa porthérasse médiévale, ses remparts Bref, il y a pas mal de choses à voir là-bas Voici l'entrée principale vers le chapiteau Chapiteau dans lequel vous pourrez rencontrer les auteurs de science-fiction, de fantaisie, de fantastique, etc. Mais ça, on y reviendra plus tard Car autour de ce chapiteau, il y a pas mal d'animations Et également des compagnies de reconstruction historique de différentes époques Et c'est ce que vous allez voir maintenant Et notre association, elle représente une troupe de mercenaires gaulois Et ici, l'hissé, ils en ont moins de 400 avant Jérémy Christ Voilà D'accord Vous le voyez, il y a un petit peu de tout Comme des forgerons qui font de magnifiques clous Des duels à l'épée Des chevaliers Qui discutent avec des soldats napoléoniens Un zouave du 19ème siècle Des gens de maintenant Qui discutent avec un poilu de la première guerre mondiale Bonjour, espèce de dieu La caistre, vilain Napoléon lui-même Qui vient faire un tour sur le festival Ce qui semblerait être un lance-penet du 16ème siècle Qui montre son portable à un soldat napoléonien Et encore des poilus Bref, pas mal de passionnés d'histoire sont présents aux Imaginables Et à côté de ses passionnés On trouve également beaucoup de cosplayers Comme ici, Assassin's Creed Musique 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 ... ... Il est revenu, il est en mal de moi ! T'imagines ? Simplement qu'il a un peu maigri en dernier ! Ah bah tiens, merci ! Bah oui, je me disais aussi ! Bon alors, c'est la pause déjeuner et puis on est chez le petit resto d'Alto. Alors, vous savez, en général, je ne fais pas de pub pour les gens que je n'aime pas, à la cheveuille d'Alto, pour quelqu'un qui est très bien et qui fait un super resto. J'ai mangé pas mal de restos hôteliens dans ma vie et franchement, sans déconner, c'est le meilleur restos hôteliens auquel je suis allé. Et on y va chaque année quand on vient ici, aux Imaginales. Et voici Addo, donc, à côté. Après bientôt, en tout cas, chez Mille. Voilà, donc c'est à Epinal, hein ? Mais revenons à ce qui nous intéresse principalement ici, la littérature de l'imaginaire. Aux Imaginales, vous avez donc la possibilité de rencontrer des auteurs passionnants et passionnantes. vous pourrez discuter avec eux et évidemment, ils vous dédicaceraient leurs livres. Et comme vous le voyez, il y a du monde qui attend sous ce chapitre. Mais ça vaut vraiment le coup d'attendre. Et vive l'histoire avec une grande hache ! Merci ! Et voici quelques auteurs qui vont vous parler. Bonjour, je suis Bertrand Trappé. J'ai beaucoup de chance d'être aux Imaginales aujourd'hui. Je présente mon avis de Zombies. Hop, j'ai monté ! Voilà ! Et je rencontre des gens extraordinaires, des universitaires, des auteurs, des blogueurs. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée ! Bonjour, pourquoi lire l'adaptation de Gagner la Guerre en BD ? Eh bien, si vous voulez savoir à quoi ressemble ce salle de type de Benvenuto qui est à le front, vous tournez le dos sur la couverture, il faut ouvrir la BD, et vous allez le découvrir. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Karim. Mais quand j'étais petit, j'étais enfermé sur un placard avec plus lu. Du coup, on m'a un peu traumatisé et on a ensuite été sur une chaîne. Je peux tout faire quoi ? J'ai un super pouvoir, c'est que quand je renverse les trucs, je ne renverse pas les pertes. Donc voilà, je vous donne tout ça. Et ce que le monsieur ne vous dit pas également, c'est que c'est le membre de Ludwig von 88. Voilà ! Plus lu, plus lu, plus lu, plus lu, plusamée ! Plus lu, 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 ps�, plus lu, l'a, l'a ! Et ça c'est une autre vie, ça c'est... Avant d'être... Avant d'être écrivain j'étais... J'étais pharaon, d'abord, J'suis mort. Mais avant d'être pharaon, j'étais chanteur de Ludwig. Et je jouais dans un groupe punk. Et c'était terrible hein ? Du coup, j'écris aussi des histoires sur le πост. Voilà, donc, voilà, Monsieur Pérouca, je vous conseille de lire ce qu'il fait, c'est excellent. Il ne faut pas lire les légalités, parce que c'est des femmes qui ont un monde de fantaisie. C'est pas si courant. Parce qu'il y a un autre groupe à notre époque et un monde de fantaisie. Pour ceux qui ne sont pas encore plus de famille, avec la fantaisie, ça peut être un moyen de y aller. Et puis, parce que l'accessoirement, il habitait imaginer le domicile. Le roman L.com, c'est un roman qui montre le pire de la vie d'humain, surtout lorsqu'il y a entre les mains, les accessoires pour faire le pire, c'est-à-dire Internet. Alors, c'est sur lequel tout est possible et qui montre qu'au Québec, finalement, il y a des fous partout, même chez nous. Bonjour, alors moi, tout de suite, histoire avec une grande rage. Ça me fait penser à un jeu de mots assez lamentable que j'ai commis récemment, en franglais. Donc, mon H, H sacré, Saint Axe, si vous la massacrez, elle vous répondra violemment. Donc, dans mes textes, je sais que je ne vais pas massacrer la Saint Axe. J'espère que tous ceux qui auront l'occasion de me lire apprécieront autant que le patron de cette chaîne YouTube, C'est le cas, c'est incroyable ! Merci beaucoup ! Effectivement, je vous engage à lire ce qu'elle fait, ce qu'est Nathalie Doe, et je vais vous montrer... Ça, c'est vachement bien ! Voilà, celui-là, il est vachement bien, il faut le faire ! Voilà, il faut le bien ! Merci Nathalie Doe ! Merci ! Hello Emotionals 2018 ! I'm Edmund Donald, daughter of Blackwing, Whitley... Bonjour ! Je m'appelle Adjibach, le quitte... Excusez-moi ! Oh, ah ! Franchement, everything ! Pourquoi lire la trilogie des Sentiers des Astres ? Pourquoi lire la trilogie des Sentiers des Astres ? Eh bien, parce que comme il n'y a pas de héros, vous pouvez choisir de vous attacher et de tenir pour le personnage de votre choix. Parce que vous allez avoir un mélange d'influence éthique et hindou que vous n'allez pas trouver facilement ailleurs. Et parce que, tout simplement, il n'y a pas de nains, il n'y a pas d'elfes. Et ça, c'est quand même un gros argument. Les nains, j'ai quand même craqué un peu, j'avoue, mais ils sont très très différents. Les nains sont des géants comme les autres. Parce qu'il y a du grand mort dedans. Parce qu'il y a des gabards, c'est-à-dire des bateaux à fond de plage du Moyen-Âge, qui remontent des fleuves, qui ressemblent au Yukon en Alaska, avec les moyens du bord, et qui fait l'aventure. Parce qu'il y a des géants solaires, des géants lunaires, qui sont quand même très particuliers. Parce que ça parle de l'humanité, parce que ça parle de ce que vivre une femme dans une société patriarcale, de ce qu'il arrive à une femme qui est plus inconnue. Moi, je l'ai vu ! Ben voilà, c'est un tas de raisons. Et puis surtout, lisez-le, c'est-à-dire, les livres. Surtout les livres. Sans. Merveusement. Normalement, j'avais espéré discuter avec John Howe, l'un des illustrateurs les plus connus de l'univers de Tolkien, qui a d'ailleurs travaillé sur Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais il y avait trop de monde là. Du coup, c'est tout ce que vous verrez de lui. Et puis, il y avait en 2018, la présence de Steven Erickson, l'auteur du livre des martyrs, Malazan Book of the Fallen, en anglais. Un ouvrage qui cartonne dans le monde anglo-saxon, et qu'on découvre en ce moment en France. Et c'est tellement bien que quelqu'un d'autre que Steven Erickson lui-même, vient nous en parler à sa place. Et écoutez donc ce que cette personne en dit. Je suis vraiment heureuse et fière d'avoir parmi nous, aux Imaginales, cette année, Steven Erickson, pour la sortie des Chardins de la Lune, son premier roman. En tout cas, le premier roman de sa grande décalogie. S'il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu en traduction un auteur anglo-saxon, avec une série de fantaisie épique, aussi puissante, aussi brillante, aussi bien écrite et aussi bien traduite, je suis vraiment extrêmement heureuse pour Steven Erickson, parmi les invités des Imaginales. Je peux déjà le dire ici, c'est une belle et longue série, même si l'éditeur m'a accéléré le rythme. Je peux vous dire qu'il reviendra s'il en a envie, en tout cas, aux Imaginales. Merci. Merci beaucoup. Juste pour l'information, il s'agissait de Stéphanie Nico, à qui on doit, si j'ai bien compris, les Imaginales. Directrice artistique du Festival et créatrice pour la ville des Imaginales. Merci à cette dame pour avoir créé les Imaginales, qui sont très très bien. On vient chaque année depuis presque 10 ans maintenant. Responsable de Festival Heureuse. Merci. Donc, voulez-vous dire quelque chose, M. Erickson ? Je ne suis pas sûr de ce qu'elle a dit, mais c'est bon. C'est parfait. Ce que vous faites est parfaitement, écrit parfaitement, l'univers est grand. C'est magnifique. Et puis, à côté des dédicaces, les auteurs parfois se lâchent. Et voilà. Alors, malgré les apparences, vous avez déjà vu certainement la vidéo sur le bateau de Cozygun. Le premier outil ne fait pas de l'aviation. Tant, tant, tant. Ça, c'est la couverture des bras. Ça a été fait dans un atelier protégé par un type qui s'appelle Melchisedec Escalide, qui n'a pas de bras. Il le fait avec les doigts de pieds, en fait, sur une tablette graphique. Il maîtrise avec l'enfer et la tablette graphique. Et depuis lors, c'est que pour les prestations en live, pour la dédicace, il s'est connecté à son frère Jumeau, qui est connecté par une interface informatique. Il s'en a ses mains et est relié à la tablette graphique. Et donc, pendant que son frère dédicace, il a reconnecté son frère aussi. Donc, il est en train de faire les mouvements avec une grosse outil. Et en live, on a Melchisedec qui fait la dédicace, mais qui est en fait créée en même temps par Melchisedec, qui se trouve dans une télé-épicée. Donc, ça, c'est vraiment mieux que les clones de Mélenchon en télévision. En plus de tout cela, vous avez aussi des conférences. Et également des concerts. Par exemple, le Nahul Band est venu plusieurs fois aux Imaginales. Bref, si vous pouvez, venez aux Imaginales. C'est vachement bien. Mais vraiment. Et voilà. C'est sur le long de la Moselle qu'on quitte les Imaginales. Et ce fut fort sympathique. Comme un petit coucou. C'est discret. C'est parti. 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 C'est parti.